... Au moment d'entamer l'écriture de cette chronique, une question me vient toujours à l'esprit. Quelle star a marqué l'actualité cette semaine ? Béla liste est longue mais cette semaine, le nom de Kylian Mbappé finit par être une évidence. La semaine dernière, je revenais sur le parcours atypique, mais non moins impressionnant de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry révélé par la série suit. Aujourd'hui, pour surfer sur la vague des parcours atypiques, j'ai donc décidé d'évoquer avec vous le cas Kylian Mbappé. Il est évident qu'à l'issue de cette Coupe du Monde, nous serons sans doute tous ravis de voir autre chose que des pelouses sur nos écrans à chaque début de journal télévisé. Mais que l'on n'aime pas le foot, Béac sangrave la fin de ce mondial, il sera impossible de ne pas avoir entendu parler de Kylian Mbappé. Et si par malchance, vous ne savez toujours pas qui il est, soyez rassurés, cette chronique vous est tout simplement dédiée. Pour établir un portrait simple de Kylian Mbappé, autant s'intéresser directement à ses nombreux records. Au hasard, sachez qu'il est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire après Neymar, on parle tout de même de 180 millions d'euros. C'est également le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de la Monaco en L1, le plus jeune buteur de l'histoire de la Monaco, le plus jeune buteur du PSG en Coupe de Rugby, le plus jeune joueur français à participer à la Coupe du Monde, le plus jeune joueur français à marquer en Coupe du Monde, et également le deuxième plus jeune buteur français de la Ligue des Champions. Direction les quarts de finale, à Téquipe de France. Une publication partagée par Kylian Mbappé, à Kamba 29, le Time 30 juin 2018 à 9, 36 teams. Vous m'aurez compris, Kylian Mbappé n'est pas un joueur comme un autre. Ou bien si, presque tout dans son parcours professionnel rappelle Thierry Henry. Si pour certains, il l'orgne du côté de Ronaldo, force à démettre que Kylian Mbappé et Thierry Henry ont beaucoup en commun, à commencer par leurs exploits au sein de la Monaco B, et leur passion pour le foot. Désormais deuxième adjoint de Roberto, Martinet chez les Diables Rouges, Thierry Henry n'a pas manqué d'aller embrasser son fils spirituel mardi soir, après la victoire française. Et à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé continue de retenir l'attention du public français de par sa fraîcheur et son naturel candide. En effet, à l'heure où l'enceinte Bluto de presse Nelkampambe, et les punklines d'Antoine Griezmann font la une de la presse spécialisée, Kylian Mbappé, lui, mène sa barque et continue de viser toujours un peu plus haut. Et le Golden Boy, meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe, en 2017, Kylian Mbappé a plus ou moins sauvé l'équipe de France lors des rencontres avec le Pérou, et l'Argentine durant ce mondial. Les mots qui suivraient de quoi chagriner Didier Deschamps. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé est indispensable à cette équipe. Mais plus encore, en faisant le moins de vagues possible, il a fini par en devenir la star. Un statut qui, il faut bien le reconnaître, ne pouvait plus être attribué à Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Samuel Antitti. Un tasard de Dandis Une publication partagée par Kylian Mbappé, à Kamba 29, le time 11 juillet 2018 à 6, 43 p'times. Après son blackface survenu en décembre dernier, le premier a perdu de nombreux points auprès des supporters les plus gorks. Le second, complètement à la ramasse lors du match France-Belgique, a fini par agacer de nombreux fans de l'équipe de France. Quant au troisième, bien que doté d'un véritable charme, il continue de passer pour Timmy dans la presse. Doué, ambitieux et toujours souriant, Kylian Mbappé a fini par éclipser les autres joueurs, même ceux que l'on regrette souvent comme Karim Banzma, pour accoler son nom auprès de ceux de légende, tels que Zinedine Zidane ou encore Cristiano Ronaldo. Sur le plan technique, son style est impressionnant, Bill court extrêmement vite, dribble la merveille et parvient presque toujours à récupérer la balle. Dès que demandez de plus ? Et c'est bien là la question que je vous pose aujourd'hui, à vous qui n'aviez jamais entendu parler de Kylian Mbappé, ou qui émettiez encore des doutes à son égard. Taquin mais assez pudique, Kylian Mbappé est à la fin de la journée, un mec de 19 ans qui a conscience de vivre son plus grand rêve, disputer une coupe du monde avant d'avoir 20 ans. En conférence de presse, il reste toujours poli. Lors de ses rencontres avec des femmes, il joue le jeu même lorsqu'il est épuisé. Hyperactif lorsqu'il était plus jeune, Kylian Mbappé ressemble parfois à de nombreux garçons, il a fait ses débuts à Bondy, en région parisienne et a vécu, manger et dormir fou pendant des années. B.S.O.N. temps libre, il a passé à jouer à FIFA sur PlayStation. B.M.Kylian Mbappé est également du genre, a passé un contrat à 13 ans avec l'équipement tient unique, un contrat toujours d'actualité. Très intéressé par ses prouesses, les dirigeants du Paris Saint-Germain et du Real Madrid ont tenté de le recruter pendant des années, faisant même appel au service de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo pour tenter de le faire changer d'avis. A.T.E.P.E. de France Une publication partagée par Kylian Mbappé, Akamba 29, le time 10 juin 2018 à 5, 42 team. Tour à tour surnommé Razmoquet, la grenouille de Bond, il est le petit Obama en raison de son jeune âge, Kylian Mbappé est aujourd'hui appelé 37 par ses camarades de l'équipe de France. La raison ? Elle est simple. Lors du match contre l'Argentine, Kylian Mbappé sprintait au rythme record de 37 kalamash lorsqu'il a marqué. Jeune, charmant et sexy, Kylian Mbappé fait aujourd'hui office de gendre idéal. B.C. coéquipier n'en disent que du bien, les analystes sont bougés après chaque match, et sa famille en est particulièrement fière. Je vous le redemande, que demander de plus ? A.C. je sais, un doublé demain soir, lors de la finale contre la Croatie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?